Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef du magazine Coureur des bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Serge, on vient de plémer un castor, puis on ne prend pas la carcasse puis on tire sa poubelle, parce qu'un castor, ça a beaucoup de valeur, ce n'est pas rien que la fourrure qui a de la valeur. Là, tu vas nous montrer comment prélever les huileuses et les tondreuses de castors, les glandes qui ont à la base de l'anus, pour faire des leurres. Oui, c'est ça. Dans le fond, Denis, tu as bien dit, une carcasse de castors, ça vaut cher pour plein de raisons. Soit la viande pour consommer, soit pour faire des appâts, mais certainement, il faut ramasser les glandes. Il y a deux types de glandes sur un castor, tu les as mentionnés, les huileux et les tondreux. Il y a un type qu'on va servir sur le marché, qu'on peut vendre, l'autre type, on va s'en servir pour les leurres, mais les deux peuvent servir pour les leurres. Les deux glandes sont accrochées ensemble à la base de la queue. C'est ce qu'on voit ici, l'espèce de bosse qui est là, ce n'est pas les testicules. Les gens vont dire, ah, c'est les testicules, ce n'est pas les testicules. C'est vraiment à la base de la queue, mais ils donnent sur la même ouverture. Pour les prélever, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une incision au couteau en plein centre. Puis vous remarquez que j'ai le tasse avec mes doigts pour couper, pour être capable d'avoir un petit peu de poigne. Mais là, avec mes doigts... Là, tu as coupé sur le conduit dans le fond. Oui, c'est ça. Puis les mâles et les femelles ont les deux types de glandes. Ce n'est pas juste des glandes pour les mâles ou des glandes pour les femelles, c'est les deux sexes qui ont les glandes. Puis là, une fois que ça s'est fait, je vais y aller avec mes doigts. Il n'y a pas vraiment d'autre façon, Denis, que de... Tu vois la glande, tu apprends tes doigts, tu travailles chaque côté, tu tires pour enlever les... Exactement. Puis les tondreux ont l'allure un peu d'un... Ce n'est pas comme un matériel de cerveau, un peu comme la cervelle. C'est ce que nos anciens, nos grands-pères prenaient pour mettre le tabot. On dirait les blagues à tabot qu'on appelait cette plante tabot. Ça a une gousse de tabot. C'est ça qu'on voit bien ici. C'est quand même au toucher, ça se reconnaît. Et puis, ils ont différentes grosseurs. Puis ça, ça va selon plein de facteurs. Ce n'est pas une question de juste d'âge ou de grosseur de castor. Il y a des petits castors qui en ont des grosses, pleines. Il y en a qui... Ah, ce n'est pas proportionnel à leur grosseur. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Comme celui-là ici, il y a des glandes très grosses, mais elles sont vides. Elles sont grandes, mais elles sont plats. Oui, elles sont complètement vides à l'intérieur. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de castoréum. Ça fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, ça s'appelle castoréum? Oui, c'est ça. En fait, les tondreux servent au marquage territorial. OK. Donc, c'est vraiment une glande que le castor va se servir. Ça sent le castor. Oui, c'est ça. Là, ici, on a un mâle. Ça fait qu'évidemment, c'est chaque bord du pénis. On va couper à la base de ça pour détacher ces glandes-là de la carcasse. En tirant, ça se détache. Oui, c'est ça. Puis, on essaie de laisser le moins de viande rouge possible dessus. Ça fait que c'est sûr que s'il y a trop de viande rouge, quand on veut les vendre, c'est moins bon. Ça se vend, ça? Oui, il y a un marché pour ça. Les gens les agitent pour faire des leurres. Écoute, ça peut être vendu pour les leurres, Denis, mais c'est utilisé beaucoup dans l'industrie du parfum. Oui, mais ça sent. Ça sent bon. Ce n'est pas quelque chose qui pue. C'est quelque chose qui sent bon. C'est ça. Ils appellent ça un transporteur d'odeurs. Ça fait que c'est une odeur qui est très, très persistante, qui est un peu parfumée. Ça fait que c'est utilisé dans l'industrie du parfum. Ça fait que là, ici, évidemment, ils sont très vides. On voit que c'est quasiment deux poches vides, mais il y a quand même un marché pour ça. Donc ça, c'est les glandes prélevées. Ce qu'il reste à faire, c'est de les mettre sur une corde, Denis, pour les faire sécher. OK. Ça fait qu'on va tout simplement les mettre sur une corde ou un clou, peu importe, pour qu'ils sèchent pour les vendre. C'est long à sécher? Ça va prendre probablement 4-5 jours. Puis, vois-tu, là, si je t'en montre un qui est déjà sec ici, quand ça va être séché, évidemment, ça va être sec. Ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. Puis, à ce moment-là, c'est prêt pour le marché. Tu remarques que ceux-là sont beaucoup plus petits, mais sont pleines, sont dures. Puis, en séchant, je présume qu'ils devraient rapetisser un petit peu. Rapetisser un petit peu, exactement. Mais à ce moment-là, ça va... Ça fait que ça, c'est séché tout simplement sur une corde. Puis, après quelques jours... Puis, quand ils sont secs, on va les entreposer au congélateur. Pour qu'ils arrêtent de sécher. Parce que c'est sûr que si je les laisse accrochés sur une corde, pendant un an de temps, à m'en n'y aura plus rien. Fait que je vais les mettre au congélateur. Puis, avant des expédies pour la vente, je vais ressortir pour les faire sécher comme il faut. Puis, c'est vendu où, c'est? Encore les mêmes compagnies qu'il faut. Les maisons d'enquête vont vendre ça, Denis. Les acheteurs privés vont aussi acheter ça. Puis, il y a même des acheteurs spécialisés qui ne font que ça, s'occuper des castoréums de castor. Puis, ça sert à faire du parfum. Oui, c'est principalement dans l'industrie du parfum. Puis, comment ça peut vouloir, une glande comme ça, une paire de glandes? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Ça varie selon les années. Je te dirais probablement d'une couple de piastres. Il y a des années où ça peut aller valoir presque le même prix que la fourrure, selon la grosseur. OK. Fait que ça peut aller jusqu'à une vingtaine de dollars par... Dépendamment des années. C'est variable comme la fourrure. Exactement. Puis, selon la grosseur des glandes aussi. Puis, il y a différents types de qualité. Puis, comme ici, celui-là qu'on vient de récolter est pratiquement vide. Fait que ça, ça n'a pas beaucoup de valeur. OK. Si ces mêmes glandes-là avaient été pleines, il y aurait pu être deux fois, trois fois plus pesantes. Fait que là, le prix aurait été beaucoup, beaucoup plus... Puis, la raison qu'ils sont vides, c'est parce que le castor a marqué son territoire beaucoup, puis il y a assez beaucoup de... Ça, je n'ai pas toutes les réponses. C'est pas tout, disons ça. J'aimerais ça. J'ai une de ce moins dans ta barre douée. C'est bon. Ça va selon les individus. En tout cas, une chose qui est sûre, il faut les prélever, il faut les garder. Je pose trop de questions, moi. Maintenant, je vais changer de sujet, on va aller aux huileux, à ce temps. On va tasser les tondreux ici. Oui. Fait que les tondreux, marqueur territorial, ça sent le castor. L'autre type de glande qu'on a sur les castors, c'est les huileux. Les huileux, ça dit, c'est de l'huile qu'il y a à l'intérieur, c'est pour imperméabiliser la fourrure de castor. OK. Le castor, lui, se met ça sur lui. Exactement. Puis, à la base, la fourrure de castor, ce n'est pas imperméable. OK. Fait que le castor, il est dans l'eau tout le temps, mais pour être capable d'avoir une fourrure imperméable, il faut qu'il mette de l'huile dessus. OK. Il faut qu'il sire ses bottes. OK. C'est bon. Fait que là, il y a deux glandes, puis là, vois-tu, eux autres sont pleines. C'est les deux bosses qui restent. C'est ça. C'est les deux glandes qui sont là, qui sont très grosses, qui sont des huileux. Ça, ça veut dire qu'ils sont pleins, pleins d'huile. Cette odeur-là, Denis, est un petit peu moins parfumée. Souvent, même un peu déplaisante. Il y en a qui vont dire, oh, ça sent fort. Ah oui? Les deux sont excellentes pour le piégeage. Pourquoi? Parce que n'importe quel animal qui sent des glandes de castor, ça veut dire qu'il y a du castor. Du castor, c'est bon à manger. Tous les animaux mangent du castor, s'ils peuvent. Fait que c'est sûr que l'odeur des huileux et des tondreux vont être très bon pour attirer d'autres animaux, mais aussi faire des très bons leurres à castor. OK. Fait qu'eux autres sont pleines de huileux. Fait que si t'es gentil, tantôt, je te montrerais peut-être comment faire un bon leurre à castor avec ça. Là, j'ai remarqué qu'avec les huileux, t'as coupé à la base des glandes. Il n'y a pas de danger que l'huile sort? Non, non, c'est ça. Là, les glandes étaient positionnées comme ça. J'ai démanché juste le taux, puis dans le fond... Le clapette qui tient ça fermé est encore là. Oui, c'est ça. Puis quand on va vouloir sortir le jus, il va falloir couper dans la glande, puis en pesant, ça va faire sortir l'huile. Qui va vraiment avoir une odeur très très forte. Fait que c'est deux choses importantes, mais le huileux ne se vend pas lui. Non, c'est ça. Il y a les commerçants de leurres, Denis, qui vont acheter les huileux pour fabriquer des leurres de piégeage. Mais de façon générale, les tondrues, un marché commercial, les huileux, c'est vraiment les trappeurs qui les gardent pour eux-mêmes pour se faire des leurres ou pour vendre à des commerçants de leurres. Mais même si on ne mange pas le castor, on enlève les glandes. Si on le mange, il faut aussi enlever les glandes de toute façon avant d'apprêter le... C'est ça. Fait que ça, c'est une étape qui vient avec la manipulation d'un castor. C'est pour ça qu'un castor, même si la fourrure ne vaut pas cher, la carcasse vaut quand même très cher. La viande, les tondrues, les huileux, c'est important. Exactement. Fait que dans notre capsule, tu vas nous montrer comment faire des leurres. Une bonne recette secrète. C'est bon, merci Serge. J'ai fait plaisir. C'est bon, merci.